Bonjour tout le monde, on va y aller avec une petite vidéo, donc pour vous aider à étudier pour votre examen du chapitre 7 sur les notions à étudier. On va y aller par section, donc pour le système nerveux. Première chose à savoir, donc qu'est-ce que c'est un neurone? Qu'est-ce que c'est un neurone? Puis qu'est-ce que c'est aussi un influx nerveux? Qu'est-ce qu'on va avoir à savoir donc là-dedans? C'est que moi je vais vous donner les choix de réponse. Je vais vous donner des définitions, vous allez encercler donc la meilleure définition d'un neurone, meilleure définition donc aussi, c'est sûr, d'un influx nerveux. On sait donc qu'un neurone, c'est une cellule, donc une cellule spécialisée du cerveau, puis le but c'est d'envoyer l'influx nerveux, d'envoyer un signal électrique. Puis on sait que l'influx nerveux, c'est de nature électrique, c'est important de savoir ça, ça voyage vraiment vraiment, vraiment, vraiment vite là, donc vraiment vite. Donc ça, c'est bien important de savoir ça. Même chose, donc le synapse, donc savoir la définition. Qu'est-ce que je veux dire par là, donc pour le synapse? C'est que c'est un espace vide, donc entre deux neurones, ça fait qu'entre un neurone et un autre neurone, pour que l'influx nerveux voyage, on a une espèce d'espace vide, une zone où est-ce que ça va voyager, donc entre les deux. Savoir aussi l'arc réflexe, qu'est-ce que c'est? Donc l'arc réflexe, bien c'est bien sûr que c'est vraiment, donc un influx nerveux tout tout qui va voyager, donc jusqu'à la moelle épinière, super rapidement, pour que notre mouvement, donc se fasse vraiment, vraiment vite. Fait qu'il faut savoir c'est quoi, il faut savoir où est-ce que ça s'en va, ça s'en va pas jusqu'au cerveau là, ça s'en va pas là non plus là, jusqu'au tronc cérébral, ça va aller là directement, donc à la moelle épinière, puis ça revient super, super vite. Structure donc du système nerveux, puis anatomie du neurone, donc ça va être pas mal ensemble, c'est de savoir les parties, donc d'un neurone. Savoir, admettons, bien l'axone, d'entrite, je vais aller vous montrer tout ça, donc tantôt, il faut vraiment les savoir. Proprier des neurones, donc il faut en savoir trois, il y en a plein, 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 mais il faut vraiment que vous m'en donniez trois. Puis pour ce qui est des mouvements volontaires et volontaires et réflexes, savoir que quand je fais un mouvement volontaire, bien c'est avec mon cerveau finalement que je vais aller interpréter tout ça. Genre chanter, genre danser, genre marcher. Fait qu'admettons comme question, je pourrais vous demander, bien les mouvements volontaires sont interprétés où? Au cerveau. Puis je pourrais vous demander aussi, bien si admettons que je suis en train de chanter ou danser ou bien marcher ou bien faire quelque chose qui exige une réflexion, bien là, vous allez me répondre, donc admettons que c'est un mouvement volontaire ou vous allez me répondre que c'est le cerveau, donc admettons qu'il va contrôler tout ça. Fait que ça soit clair, cerveau, ça va avec volontaire. Même chose avec mouvement involontaire, c'est le tronc cérébral qui va aller analyser tout ça. Puis le réflexe, on n'a pas le temps de s'en aller dans l'encéphale au cerveau, ça s'en va à la moelle épinière. Si vous voulez, là, peser sur pause puis avoir le temps de copier vos affaires, là, vous pouvez. Dernière affaire, donc avant d'aller voir dans le volume, pour les méninges, donc il faut savoir que c'est une couche de protection. Donc, on le sait que pour notre cerveau soit protégé, bien, on a un os, le crâne, on a un liquide encephalo-rachidien, puis notre cerveau, bien, il est protégé par les méninges. Méninges, c'est quoi? Donc, c'est une enveloppe, donc il y a trois enveloppes. Puis le but, bien, c'est de protéger, donc, nos neurones. Fait que si on vous dit, eh, c'est-tu possible, là, admettons, l'expression, là, « Travailler les méninges » ou bien « Force-toi les méninges », bien, ça, c'est faux, OK? Parce que des méninges, c'est pas des cellules réceptives, c'est pas des neurones, c'est un enveloppe. Si on s'en va, admettons, ici, donc, dans notre document pour le système nerveux, je vais vous montrer, là, qu'est-ce qui est important, là, vraiment. Donc, il faut vraiment savoir, donc, les parties du neurone. Là, on est à la page, là, 203. Parties du neurone, noyaux, d'entrite, axone, corps cellulaire, terminaison neuronale. Bien, il faut savoir c'est quoi un stimulus, ici. Il faut savoir c'est quoi un influx nerveux. Tu sais, je ne vous demanderai jamais d'écrire la définition, là, c'est vraiment des choix de réponses. Après ça, dans les caractéristiques du neurone, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Bien, moi, je vais vous en demander trois. Fait que, tu sais, vous pouvez dire qu'un neurone peut vivre plus de 100 ans. Un neurone consomme beaucoup de quantité, donc, d'oxygène. Un neurone est excitable, conductif, puis ainsi de suite. Donc, il faut en savoir trois. Fait que, si vous savez tous, bien, que j'en demande trois, bien, j'allais avoir moins de chance de l'oublier. Ensuite, il faut savoir qu'est-ce que c'est, donc, une synapse. Une synapse, bien, c'est la jonction, donc, entre deux neurones. Pour savoir aussi comment que ça voyage, donc, l'influx nerveux. Pour savoir comment que ça voyage, l'influx nerveux, j'ai mis, donc, un petit résumé, donc, ici. Tiens, je vais tasser ça, là, parce que sinon, ça va être tannant. Fait que, premièrement, on reçoit un stimulus. Deuxièmement, c'est capté par les dentrites. Troisièmement, ça, vous pouvez être capable d'y donner dans l'autre. Ça s'en va à l'axone. Après ça, ça s'en va jusqu'aux terminaisons neuronales. Ça va passer, donc, de neurone en neurone par le synapse, donc, la zone, là, qui est vraiment libre. Puis, bien, c'est sûr que les synapses, bien, vont émettre les neurotransmetteurs, là, pour passer, donc, d'un à l'autre. Fait que c'est vraiment ça, là, qui est dessiné, donc, ici, là. Donc, on voit, là, qu'est-ce qui se passe. Il faut les savoir, donc, dans l'ordre. Après ça, les récepteurs sensoriels, c'est bien important, là, de savoir un peu ça par cœur, là. Quand on reçoit un stimulus, c'est capté par un récepteur sensoriel, ça s'en va par les nerfs sensitifs, bien important. Donc, tout ça, on l'avait déjà pris un mini-test. Après ça, ça s'en va au système nerveux central, système nerveux central à l'encéphale, admettons, pour aller au nerf moteur, puis ensuite faire une réaction avec un muscle. Ensuite, 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 bien, l'encéphale, bien, dans le fond, on n'a pas à prendre les parties. Donc, à savoir que ce qui est en lien avec l'encéphale, c'est le cerveau, le cerveau, la troncérébrale. On a aussi, donc, l'épiphyse, qui est une glande, là, pour nous aider, donc, dans notre système, donc, nerveux. Mais pour ce qui est du cerveau, c'est important de comprendre les rôles, puis d'être capable de me donner les rôles du cerveau. Donc, prenez-les par cœur, ça va être plus facile. Donc, le cerveau, c'est le centre de commande des mouvements volontaires, l'interprétation des sens et de l'intelligence, les sièges de l'émotion, puis régulation des fonctions psychologiques. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une question, donc, là-dessus. Pour ce qui est des mouvements volontaires, bien, il faut vraiment savoir par cœur, comme je disais, que ça s'en va directement, donc, au cerveau, donc, à l'encéphale. Pour ce qui est des mouvements, puis là, je cherche, là, le mouvement, donc, involontaire. Ah, bien, on va avec le réflexe. Le réflexe, bien, ça va à la moelle épinière. Puis, on avait le mouvement involontaire qui était un petit peu, donc, avant, comme ça, ici. Donc, ça, c'est le mouvement volontaire. Je cherche le mouvement involontaire, il est là. Donc, ça s'en va au tronc cérébral, puis ainsi de suite. Fait que ça, il faut vraiment, donc, le savoir par cœur. Après ça, on va s'en aller. Juste avant de commencer, la partie de l'œil, donc, il y a une question, je vous le dis, là, que je vais vous demander quelle est la différence entre les cellules du cerveau, admettons les neurones, puis les cellules, là, de n'importe quoi, là, d'une jambe, d'un bras, donc, d'un muscle, bien, à savoir que les cellules, l'encéphale, elles ne se régénèrent pas. Fait que c'est sûr que si je les perds, s'ils sont brisés, s'ils meurent, donc, les cellules nerveuses, bien, il n'y a aucune régénération. En plus, à savoir aussi, donc, pour le système nerveux, que les structures, donc, le système nerveux, là, c'est tout, là, l'encéphale, qui comprend le cerveau, la moelle épinière, donc, le tronc cérébral, qui comprend aussi la petite glande, l'hypophyse, là, qu'on a à la base du cerveau, là, qui va nous aider, là, dans nos réactions, donc, pour notre système nerveux. Donc, ça, c'est bien important. Pour ce qui est de l'œil, super facile, bien, pas compliqué, il faut juste savoir, tiens, je vais effacer ça pour nous faire de l'espace. Pour ce qui est de l'œil, on a juste à savoir les structures et les descriptions. Qu'est-ce que je veux dire, là, par description, c'est qu'on entend, donc, les rôles, comme ça, ici, donc, les fonctions, là, dans le fond. Pour les structures, là, je vais vous donner un dessin de l'œil, je vais vous mettre les parties de l'œil, il va falloir identifier, donc, puis associer les parties de l'œil avec leurs chiffres, avec leurs mots. Fait que, tu sais, vous n'avez pas à prendre les mots par cœur parce qu'ils vont déjà être là. Mais, dans « Dès qui suis-je », vous allez avoir, donc, des questions sur, admettons, là, qui permet, donc, l'entrée de la lumière, admettons, je ne sais pas, mais c'est la pupille. Qui, là, qui fait l'ajustement, là, pour faire le focus? Bien, ça, c'est le cristallin. Qui qui donne la couleur, donc, à l'œil, puis qui est un petit disque, là? Ça, admettons, donc, c'est l'iris. Fait que vous allez avoir, donc, des « Qui suis-je », je mets ça en plus. Fait que les structures de l'œil, donc, n'apprenez pas nécessairement les mots par cœur, mais quoi qui est associé à quoi? Mais, tu sais, il faut connaître, là, l'anatomie. Pour ce qui est de l'oreille, même chose, vous allez avoir des petits « Qui suis-je », donc, sur la description, donc, des structures. Fait, admettons, là, on peut vous demander, là, tissu qui recouvre, admettons, qui est en dedans, donc, du pavillon de l'oreille, c'est le cartilage, admettons. Ou qui qui nous aide à la coordination des mouvements, à l'équilibre? Bien, c'est sûr que c'est les canaux, donc, semi-circulaires. Fait qu'il faut savoir un peu qu'est-ce que chacune des parties font. Puis, être capable, vraiment, vraiment, par cœur, d'identifier les parties de l'oreille. Je vais vous mettre un dessin de l'oreille qui ne sera pas pareil avec votre dessin, donc, à vous. Il va falloir être capable d'identifier, donc, les parties. Ça, c'est sûr. Donc, identifier les maçons, le nerf auditif, trompe de stache, le pavillon, tout ça, là. Il faut être capable de tous les savoir par cœur, puis savoir aussi, donc, leur rôle. Donc, structure, ici, là, ça, c'est l'anatomie, description, donc, c'est encore un rôle. Qu'est-ce que je veux vous dire, là, qu'est-ce que je veux dire par là, là, par, admettons, le trajet, donc, du son dans l'oreille, c'est que je vais vous mettre, donc, un trajet, ça va falloir que vous les mettiez, donc, en ordre. En ordre, on peut peut-être aller écrire, là, comme ça, donc, ici. Je vais vous montrer, donc, dans le volume, je vais vous montrer aussi, là, où est-ce qu'on était rendu, donc, dans notre volume, là, pour notre apprentissage par cœur. Fait qu'apprendre par cœur les parties de l'œil, donc, vous allez avoir les choix de réponses, par exemple, puis les descriptions, qu'est-ce que chaque partie de l'œil, là, font. Je ne vous demanderai pas par cœur, mais ça va être plus souvent de qui suis-je. Vous allez répondre par la structure. Fait que, tu sais, dans le fond, oui, il faut les savoir par cœur. Pour ce qui est de l'oreille, il faut vraiment savoir les parties de l'oreille par cœur, savoir quoi qui est dans l'oreille externe, qu'est-ce qui est dans l'oreille moyenne, puis qu'est-ce qui est dans l'oreille interne. Parce que, tu sais, moi, je vais comme toutes les mettre, là, il va falloir les répertorier, là, dans oreille externe, oreille moyenne, puis oreille interne. Puis, pour être capable de répondre aux qui suis-je, bien, il faut savoir qu'est-ce que chaque partie, là, ils font, là, tu sais, dans la vie, là. C'est quoi, là, dans le fond, donc, leur rôle. Ensuite, pour la progression, là, tu sais, dans le fond, là, du son, donc, dans l'oreille, ça va être une question, donc, de logique. Je veux savoir un peu, là, la transmission, donc, du son dans l'oreille, tu sais, savoir un peu dans l'ordre, là, par où, là, que ça va se propager, là. Bien, ça va dans le canal auditif qui est perçu, là, avant, là, qui est capté par le pavillon, là, qu'on voit à l'extérieur. Après, ça, ça s'en va au tympan, le son s'en va au marteau, enclume, étrier, ça s'en va dans le vestibule, parce que les marteaux, enclume, étrier, les trois petits osselets, là, finalement, donc, ils vont osciller. Ça va s'en aller dans le limaçon. À passer un limaçon et cochlé, c'est la même chose. Puis, après ça, bien, ça va revenir, donc, à 32 staches. Ici, il y a des petits poils qui vont vraiment, donc, osciller au fur et à mesure, là, que notre son, donc, va se propager. Fait que, tu sais, il faut vraiment, donc, savoir tout ça. Ça va être plus question de logique. Vous allez tout simplement les mettre en ordre. Je vais vous donner les étapes et vous allez les mettre dans l'ordre. Fait que, si on en revient dans nos affaires, donc, ici, comme ça, fait que ça, ça fait le tour, là, de l'œil, donc, et l'oreille. Maintenant, pour ce qui est de la peau, bien, à savoir, hein, que c'est les plus gros organes du corps. Alors, après ça, c'est elle, là, finalement, qui fait la production de vitamine D. C'est pour ça qu'il faut aller, donc, au soleil. Donc, il faut savoir tout ça. Il faut savoir aussi, comme j'ai écrit, les trois rôles de la peau. Il y en a plus que trois. Il faut être capable d'en donner trois. Là, mon chiffre, il est lettre, là, mais c'est un trois, là, ici. Je vais aller vous montrer tantôt ce que c'est. Bien, de toute façon, là, c'est facile, ce que c'est dans le volume. Là, vous avez vos pages, mais je vais vous le montrer, donc, tantôt, là, quand on va faire peau et goût et odorant ensemble. Pour ce qui est des structures et descriptions, là, elle n'a pas à prendre les parties. Je ne vous demanderai pas, donc, les parties de l'anatomie de la peau. Ça, je ne veux pas, donc, savoir ça. Il n'y aura pas ça à l'examen. Par contre, on va s'intéresser à la couche morte. Tu sais, quand on parle, admettons, de la couche morte, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la couche morte? Bien, c'est la couche du dessus. Pourquoi qu'on l'appelle la couche morte? Parce qu'à cause de la pression atmosphérique, bien, ils se font écraser. Donc, ces cellules-là, c'est pour ça qu'on les perd. Après ça, donc, savoir, donc, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc, le sébum. Le sébum, son but, là, c'est d'être sécrété par les glandes sudoripares. Donc, on peut peut-être aller écrire, donc, ici, tiens, je vais me sortir mon petit crayon, là. Puis, bien, c'est pour imperméabiliser, donc, la peau, donc, la rendre imperméable. Donc, imperméable, donc, à l'eau, puis donner une couche de protection pour pas qu'elle s'assèche trop vite. Ça, il va falloir être capable d'expliquer ça. Après ça, pourquoi que notre peau est isolante? Bien, notre peau est isolante grâce aux cellules adipeuses qui sont dans l'hypoderme. Donc, il va y avoir beaucoup de questions, là, là-dessus, là, à savoir que les cellules adipeuses, le gras, donc, c'est dans l'hypoderme. Fait qu'il faut vraiment, donc, savoir tout ça. Puis, les trois rôles de la peau à donner par cœur, par cœur, par cœur. Pour ce qui est du goût et de l'odorat, donc, la langue et le nez, donc, là, on va vous demander une question, admettons, bien, comment se fait que quand j'ai le rhume, quand j'ai le nez bouché, que je goûte moins bien, bien, à savoir que le goût est pour 10 %. Il représente 10 %, puis l'odorat représente 90 %, donc, lorsqu'on mange. Fait que c'est pour ça, quand on a le nez bouché, là, qu'on perçoit moins bien, finalement, donc, notre goût. On va vous demander aussi les cinq saveurs perçues par la langue. Il faut les savoir par cœur, toutes les cinq. Je vais vous les demander, toutes les cinq. Le sucré, je vais le prendre en note, là, puis péser sur pause, là. Salé, acide, amer, puis umami. Umami, on se rappelle, là, que c'est la perception, là, de le goût, admettons, là, comme la viande, là. Puis, ensuite, on va avoir une question, donc, il va falloir mettre en ordre les perceptions des saveurs. Fait qu'on va l'écrire en ordre, donc, ici, là. Fait que faites juste écrire, donc, en ordre, tout simplement. Fait qu'admettons, donc, à savoir que, bien, là, j'ai des molécules chimiques, là, qui entrent, là, qui sont dans mes aliments pour être capables de les goûter, bien, pour que ça soit dissous dans ma salive. C'est pour ça que j'ai de la salive. Puis, en passant à la digestion, on commence. Après ça, dans mes cellules gustatives, donc, c'est sûr qu'on va être capables de capter ces molécules chimiques, là. Les cellules, donc, gustatives vont transformer ça, bien, c'est sûr en influx nerveux. Tout ce qui a de stimulus, là, bien, c'est transformé en influx nerveux de toute manière. Ça va voyager, donc, par nos nerfs pour percevoir, donc, le goût tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tous les stimulus. Ensuite de ça, donc, les neurones, bien, vont transmettre l'inflammation, donc, vont transporter l'influx nerveux, donc, jusqu'au cerveau pour être capable d'analyser, donc, tout ça. Le cerveau va analyser ça à l'aide de la partie de l'air dans notre cerveau qui correspond, donc, à la gestation, donc, à la saveur, puis après ça, bien, les saveurs vont être capables d'être analysées, puis on va s'en rappeler, on va savoir, donc, qu'est-ce qu'on est en train, finalement, donc, de manger. Ça fait pas mal le tour, là, finalement, donc, de notre odorat et notre goût. Maintenant, on va s'en aller, donc, dans notre volume. Je vais aller vous montrer dans le volume, puis des fois, je coupe, hein, fait que si ma voix, admettons, elle coupe, là, c'est bien, 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 normal, là. Oups, je vais aller dans le volume, là, ça va être là. Je vais juste vous montrer ce qui est de la peau. Donc, je reviens un peu, là, peau, goût, odorat, on n'apprend pas, c'est sûr, donc, les parties de la peau. On peut se rappeler, par exemple, que dans l'hépoderme, bien, on retrouve, donc, les cellules adiposes. On peut, admettons, aller voir, donc, les descriptions de la cauchemar, puis, c'est que ça fait, donc, dans la vie, comment ça fonctionne, les glandes sudoripores, donc, comment que ça fonctionne un peu aussi, les cellules adiposes, donc, c'est dans l'hépoderme, mais, tu sais, ça n'a plus, là, on n'a pas besoin, là, d'en savoir plus. Pas besoin de retenir tout ça, donc, non plus. On s'en va, donc, dans le nez. Pas besoin de savoir les parties, donc, du nez, non plus. Pas savoir, pas, non plus besoin de savoir, donc, les zones d'olfaction. Donc, c'est juste que ce que je vous ai dit, là, qu'on a à savoir. La langue, bien, on a à prendre, ici, les cinq saveurs par cœur, donc, un, deux, trois, quatre, cinq, les cinq petits points, là, pour les savoir par cœur, que la saveur est associée à 10%, que le goût est associé à 90%, donc, ça, c'est important. Sinon, on n'a rien d'autre à savoir, donc, par cœur, là-dessus, donc, dans notre volume. Hé, fait qu'on termine bientôt avec le système musculo-squelettique, donc, on y va avec ça. On achève, fait que, là, il nous reste la structure de l'os. Savoir, donc, ses parties, admettons, là, les parties, là, on se rappelle, là, que c'est l'os compact, la moelle épine, la moelle, l'os spongieux, le cartilage d'articulation. Donc, je vais vous donner un dessin d'un os, puis vous allez identifier, là, quelques parties. Donc, ensuite de ça, savoir les types d'os. Il faut savoir qu'il y a quatre types d'os, court, long, irrégulier et plat. Alors, quel genre de question que je vais vous poser, donc, là-dessus? Bien, c'est que, admettons, là, je peux vous dire, bien, OK, là, c'est des os, là, qui sont plus longs que larges. Alors, vous allez dire, ah, oui, c'est des os longs. Admettons, je peux vous dire que c'est un os de la colonne vertébrale, donc, un os irrégulier. Fait que vous allez répondre par court, long, irrégulier et plat. Et en passant, là, pour la structure de l'os, là, n'oubliez pas, donc, les fonctions. Tu sais, à savoir que la moelle, donc, osseuse, bien, c'est elle qui fabrique les globules rouges. Bien, ça, c'est comme une question, donc, à l'examen, puis ainsi de suite. Ensuite de ça, structure des articulations et leurs fonctions. Ça, c'est l'anatomie. Tantôt, là, je vais aller, là, vous montrer un dessin, là, pour identifier les parties, là, genre, identifier le ligament, le liquide synovial, le cartilage d'articulation. Donc, admettons, pour les types de muscles, bien, il faut différencier les trois, et savoir les trois types de muscles par cœur, cardiaque, lisse, squelettique. Il y a un numéro, est-ce que je vais vous donner, comme, la définition, puis vous allez répondre, ah, ça, c'est un muscle cardiaque, ah, ça, c'est un muscle lisse. Puis, il y a une autre question, là-dessus aussi, il va y avoir deux questions là-dessus, où est-ce que ça va être des vrais ou faux. Fait qu'il faut vraiment que vous sachiez c'est quoi, muscle cardiaque. Bien, c'est le cœur, on se rappelle. Un muscle lisse, c'est les muscles, là, des organes, donc, involontaires. Comme l'utérus, la vessie, l'œsophage, donc, qui pousse, 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 puis qui va faire avancer notre nourriture. Puis, squelettique, bien, c'est les muscles volontaires pour me déplacer. Fonctions des muscles, il y en a quatre, il faut les savoir par cœur. Moi, là, je vais vous donner des exemples, vous allez répondre par les fonctions, donc, des muscles. Admettons, je suis capable de marcher, bien, c'est production de mouvements, admettons. Ensuite, ligament et tendon, je vais vous demander la différence entre un ligament et un tendon. Fait qu'il faut que vous sachiez, il faut que vous me disiez qu'un ligament, bien, c'est pour relier un os avec un os. Un tendon, c'est pour relier un muscle avec un os. Puis, pour la mécanique des articulations, il faut savoir, donc, les types de mouvements. Donc, admettons que les types de mouvements, flexion, extension, rotation, abduction, puis adduction, vous allez répondre par le type de mouvement. Donc, admettons que, tu sais, je vous dis, bien, là, je suis en train de fléchir, donc, mon bras, je peux vous mettre un dessin, peu importe. Fait qu'on se rappelle, donc, du type de mouvement, tout simplement. On va aller voir dans notre volume à quoi que ça peut ressembler. Donc, pour le système musculo-squelettique, on n'apprend pas, on n'apprend pas, donc, nos types d'os. Donc, jamais que je ne vais vous donner un squelette avec le type d'os, on n'apprend pas ça. Ça, là, ça a été analysé, ça a été évalué, donc, en mini-test. Donc, ça, on n'a pas ça. Mais, oh, les parties, donc, d'un os lent, oui. Donc, moi, l'osseuse, os compact, os spongieux, donc ça, là, on va apprendre ça. Ensuite de ça, les rôles des os, pas besoin de savoir ça, sauf qu'il faut vraiment savoir que la moelle osseuse, ici, produit, donc, les globules sanguines. C'est pas mal ça, là, qu'on a à savoir. Dans les articulations, il faut savoir un peu, là, le rôle des articulations. Donc, le but des articulations, là, c'est de faire la jonction entre deux ou plusieurs os, puis de protéger, donc, aussi, donc, nos os, puis être capable, donc, de faire un mouvement. Et ça, il faut le savoir. Donc, les structures des articulations. Je vais vous mettre un dessin, donc, qui va ressembler à ça, qui ne sera pas le même. Identifier le ligament, identifier la capsule articulaire, le liquide synovial, le cartilage d'articulation, vous savez, là, qui protège, donc, les os. Ça fait que ça, il faut le savoir. Ça, c'est sûr. Ensuite, articulation mobile, semi-mobile, puis mobile, ça, non. On n'a pas besoin de savoir ça. C'est-à-dire, un peu, donc, les types de mouvements, rotation, abduction, adduction. Donc, la différence, là, extension, là, c'est que, admettons, là, je plie, donc, mon bras. Ça, c'est une flexion. Je déplie mon bras, mon coude, admettons, là. Donc, ça, c'est l'extension. Adduction, c'est quand que je ramène, donc, mon mouvement vers le corps, puis quand que j'éloigne un membre du corps, bien, c'est l'adduction. Puis la rotation, bien, ça, c'est super facile, là, ça, c'est sûr. Les muscles, non, vous n'avez pas à savoir. Donc, les types de muscles, on n'apprend pas ça, sauf qu'il faut savoir les quatre fonctions. Production de mouvement, maintien de la posture, stabilisation des articulations, dégagement de chaleur. Fait que moi, je vais vous donner un exemple, genre, « Ah, bien, je suis capable de faire maintenir mon corps à 37 degrés. » Bien, vous allez dire, « Ah, ça a rapport avec le rôle ou la fonction dégagement de chaleur. » Fait que ça, il faut le savoir vraiment, vraiment par cœur. Les types de muscles, bien, savoir la différence entre un muscle lisse, un muscle cardiaque, puis un muscle qui est en haut, là, squelettique, donc ici. Fait que muscle squelettique, c'est pour faire des beaux mouvements, donc pour bouger, normalement. Muscle lisse, bien, c'est pour les mouvements involontaires dans les organes internes. Puis le muscle cardiaque, bien, c'est seulement le cœur. Et ça, on n'a pas à apprendre à apprendre tout ça, là, on n'en a vraiment, vraiment pas besoin. Puis c'est fini, donc ça fait le tour. Juste une autre affaire, là, pour que vous ne passiez pas à côté, donc, d'un numéro. Ça serait le fun que vous sachiez, donc, un peu les rôles du cerveau. Donc, écrivez-vous, là, ici, là, « Rôles du cerveau », puis « Rôles du cerveau », là, bien, ça va être la page 108. Tiens, je vais l'écrire avec vous autres aussi, là. Ça fait que ça, admettons, là, « Plus Rôles », là, avec un « S » du cerveau. Donc, c'est à la page 208. J'ai dit 108, hein, mais c'est 208 dans le volume. Il ne l'aura pas dans le cahier d'activité. Ça fait que si on s'en va, nous autres, là, dans notre volume, comme ça, puis là, en passant, vous pouvez faire votre étude, là, au fur et à mesure avec moi, puis pèsez sur pause, puis regardez, là, où est-ce qu'on est rendu. Ça fait que page 208, 208, 208, on va s'en aller là. Ça fait que le rôle du cerveau, là, il faut le savoir par cœur, là. C'est le centre de commande, des mouvements volontaires, d'appréhension des sciences et de l'intelligence. Je vais passer vite tantôt, là, je vais être sûr. Le siège de l'émotion. Donc, il faut savoir un peu, là, qu'est-ce que le cerveau, là, fait dans la vie. Ça fait que là, vous pouvez réécouter, réécouter, réécouter la capsule, l'apaiser sur pause, donc apprendre vos choses par cœur, faire des beaux résumés sur Teams, sur Moodle. J'ai mis des résumés qui ont été faits, donc ce n'est pas nécessairement tout le temps juste ce qu'il y a dans l'examen, là, mais, tu sais, ça peut vous aider. J'ai mis, là, des petites capsules vidéo, j'ai mis des liens Internet. Ça fait que vous pouvez aller voir tout ça. Puis, si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à m'écrire sur Messenger. Bye, bye! Bye, bye!